Hello mes petits ailes, comment vous allez ? Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on m'a suggérée dans mon compte Instagram Je vous mets le lien juste là Cette vidéo va parler de partir en vacances, bons plans et astuces pour gagner de l'argent On va commencer par les bons plans Donc moi je suis partie à Malte dernièrement et j'ai profité des sites tels que Vipi, Voyage Privé, Showroom Privé, Last Minute par exemple Donc le site Vipi c'était anciennement le site venteprivé.com C'est sur ce site là que j'ai trouvé mon séjour à Malte C'était le site qui donnait la meilleure offre Bien évidemment je vous le conseille parce que c'est franchement la première fois que j'ai pris un séjour sur internet Et ça s'est super bien passé Ensuite il y a Voyage Privé et c'est vrai qu'il donne aussi des bons prix Jourroom Privé et Last Minute c'est cool parce que si vous pouvez partir du jour au lendemain Il y a des dernières minutes qui sont pas mal J'ai déjà été intéressée, je me suis dit un jour on va partir comme ça Le seul problème c'est que mon copain et moi on n'a jamais les mêmes temps de vacances Donc du coup pour avoir le même temps de vacances il faut qu'on s'organise Et si on s'organise on ne peut pas faire comme ça Pensez à partir aussi hors vacances scolaires C'est à dire que moi il y a deux ans quand j'étais allé m'enseigner pour partir en République Dominicaine J'avais demandé des dates au mois de février sauf que les prix ont vraiment explosé Et la dame me dit c'est normal on est en vacances scolaires Donc du coup nous sommes partis 3-4 jours avant les vacances scolaires Et mon prix de voyage a baissé de 1000€ Si vous avez la possibilité de partir hors vacances scolaires et hors saison également Parce que forcément vous y pensez bien Jui et août c'est la pleine saison dans beaucoup d'endroits Donc forcément les prix augmentent énormément Ou sinon vous y prenez hyper à l'avance Partir plus d'une semaine aussi est plutôt rentable Vous partez forcément plus longtemps, c'est forcément un plus gros budget Vous allez payer forcément plus cher Mais ça sera plus rentable pour vous d'avoir pris 2 semaines ou 10 jours plutôt que 7 jours Si vous n'êtes pas sûr des sites et que je ne voulais pas passer par là Comme j'ai fait la toute première fois que j'ai pris un séjour Passez par une agence Peut-être que vous allez payer un peu plus cher Mais globalement je pense que vous serez plutôt content Parce que la dame elle va vous renseigner Elle va vous parler C'est pas comme si vous êtes devant un ordinateur C'est ce que j'ai fait la première fois Alors certes j'ai payé cher Ça je suis d'accord Quand les gens me disent Non mais t'as payé ce prix là Mais moi je m'en fiche parce qu'en fait j'ai passé les meilleurs vacances de ma vie Il y a aussi la possibilité de partir tout simplement en sac à dos Et demander un peu l'hospitalité des gens Un peu comme Je vais rigoler un peu en disant ça Mais comme dans Pékin Express par exemple Pour ça il faut partir dans des pays Genre Asie ou Amérique latine Les gens sont très accueillants et tout ça Et vous pouvez très bien Demander de faire une nuit contre par exemple Un peu de ménage chez eux Ou quoi que ce soit Ou du travail dans les jardins Ou voilà un peu Il y a des sites pour ça Mais je sais plus les noms Partir dans des pays où la vie est pas chère Comparée à notre vie à nous Ça permet de pouvoir plus s'amuser Ça permet de ramener plus de cadeaux à tout le monde Ça permet de pouvoir faire beaucoup plus de choses Parce que forcément si vous partez par exemple aux Etats-Unis Forcément la vie elle est quasiment au même prix que nous Voir même des fois plus chère On revient un peu au point de la hors saison et de hors vacances Évitez de prendre un départ ou un retour de vol un week-end Parce que forcément le week-end c'est plus cher que la semaine Donc préférez partir par exemple du lundi au jeudi Comme ça vous avez potentiellement plus de chances à payer moins cher vos billets d'avion Il y a le site voyage pirate aussi qui est pas trop mal Il y a des personnes qui sont parties vraiment pour des misères Mais là il faut vraiment être dessus heure 24 Et pouvoir partir comme last minute en fait Pouvoir partir le lendemain s'il faut Vous pouvez également réserver très à l'avance Je sais pas si ça marche encore aujourd'hui Mais je sais qu'il y a quelques années Réserver à l'avance c'était aussi le bon deal pour payer moins cher Et ce qu'il faut savoir également c'est qu'un 5 étoiles en France N'est pas pareil qu'un 5 étoiles à l'étranger C'est à dire que si vous partez par exemple Privilégiez les hôtels 5 étoiles Parce que tout simplement un 5 étoiles ça vaut un 3 étoiles en France Donc si vous prenez un hôtel 3 étoiles Ne pensez pas que ça va être du luxe ou ça va être comme en France Ça va être plutôt un équivalent à une étoile en France Et je pense que du coup les voyages de rêve Il va un peu vous passer sous le nez quoi Maintenant on va passer au sujet numéro 2 de ma vidéo Qui est donc astuce pour gagner de l'argent Donc pour ce côté là franchement je vais pas vous apprendre grand chose en fait Faites un vide grenier par exemple Vendez des vieilles affaires sur internet Quand vous allez par exemple dans des magasins Que ce soit de vêtements Que ce soit à Action ou Stokomania Surtout à Action ou Stokomania Parce que personnellement mon argent je le mets tout le temps là dedans Et il faut que j'arrête de le faire Et je sais très bien que j'arrête de le faire Mais je continue Arrêtez d'acheter des choses inutiles Genre est-ce que vous avez réellement besoin De cet objet, de ce vêtement, de ce truc là Genre moi des fois j'achète des trucs J'utilise 3 jours Mais après bah j'oublie même que ça existe dans ma vie Donc il y a un moment Dites-vous est-ce que c'est utile à votre vie Parce qu'en fait ça coûte pas cher c'est sûr Ça coûte 1€ Puis ça coûte 2€ Puis ça coûte 3€ Et à la fin du mois ça vous a coûté 50 balles Et ces 50 balles là globalement c'est des sous que vous avez utilisés pour rien Vous aurez pu très bien les mettre de côté pour partir en vacances Ou pour faire autre chose Mais voilà Enfin voilà Je pense que vous comprenez ce que je veux dire Et donc ça je crois que c'est la meilleure astuce que je peux vous donner C'est arrêter d'acheter des choses inutiles Faire des petits extras à côté de votre travail Faire du babysitting Allez voir les restaurants Je pense que si vous savez un minimum servir Ou si vous avez un minimum épluché des patates Je pense que vous avez de quoi laiter Si vous êtes réellement motivé à faire quelques petits extras à côté de votre travail Afin de réunir un peu de sous Ce sera pas forcément énorme Mais ce sera toujours ça de gagné Gardez vos pourboires Si dans le métier où vous êtes vous avez des pourboires Et bien mettez ça dans une pochette Et gardez-les de côté Personnellement c'est ce que je fais Outre le fait de payer les vacances C'est des pourboires qui me payent mes activités sur place Et tout bête Demandez tout simplement des sous à Noël et à votre anniversaire Comme ça ça vous fera un petit peu plus de sous pour partir en vacances Sur ce je vous laisse mettre en commentaire d'autres petites astuces Que je n'ai pas dites et auxquelles vous avez pensé Je vous dis à très bientôt